Je suis Réjean Brocage, directeur général de Réseau, et je vais m'entretenir avec Robert. Je voudrais vous dire aussi qu'effectivement, aujourd'hui, on va parler des 20 ans de Réseau, mais c'est un triple anniversaire un peu qu'on souligne en ces deux journées de concert et de conférence, puisque Annette Vondegorne fondait son organisme Musique et Recherche il y a 30 ans. Et ce soir et demain, en avant-programme, les premières pièces de chacun des concerts vont souligner le 50e anniversaire du concert collectif qui a eu lieu au GRM. Ça va être souligné par une pièce collective des étudiants du Cégep de Saint-Laurent. On va vous redire ça ce soir et vous aurez tous les noms dans le programme. Mais d'abord, aujourd'hui, parlons des 20 ans de Réseau. Je vous présente un petit peu Robert Normandeau, qui est l'un des cofondateurs de Réseau. Donc, Robert, qui est originaire de la Ville de Québec, où il a eu un baccalauréat en composition en 1984 à l'Université Laval. Et puis, ensuite, il est venu à Montréal. À l'Université de Montréal, il a eu une maîtrise en composition électro-acoustique en 1988 et le premier doctorat en composition électro-acoustique de la Faculté de musique de l'Université de Montréal en 1992. Doctorat qu'il a obtenu sous la direction de Marcel Deschênes et Francis Daumont. Et il est un des membres fondateurs de la Communauté électro-acoustique canadienne en 1987. Et puis, il a été aussi membre de l'Association pour la création et la recherche électro-acoustique du Québec, la CREC, de 1986 à 1993. Alors, donc, c'est un peu par ça qu'on va commencer, je pense, puisque c'est la préhistoire de Réseau, n'est-ce pas, Robert? Donc, la CREC. Alors, c'est le début, passablement, de l'électro-acoustique au Québec. Enfin, si... en tant qu'association, en tant que société de concert. Je pense même que c'était très certainement la première association canadienne de musique électro-acoustique, en fait. Il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, 1978, la fondation de la CREC par un groupe de compositeurs. Ça s'appelait vraiment l'Association pour la création et la recherche électro-acoustique du Québec. Donc, c'était un groupe de compositeurs, en fait, qui s'étaient réunis. Pour mémoire, Yves Daou, Marcel Deschênes, Philippe Ménard, Michel Lontin, Jean Sauvageau et Pierre Trochu. Donc, il y en a certains qui ont continué dans le métier, d'autres qui ont bifurqué vers autre chose. Jean Sauvageau, notamment, qui a fait beaucoup de musique de film, par exemple. Et c'était l'époque héroïque. Il faut se replacer dans le contexte. En 1978, les subventions à la création musicale sont rares. Et pour l'électro-acoustique, elles sont inexistantes. Il n'y a aucune place pour la musique électro-acoustique dans les programmes de subvention. du Conseil des arts du Canada, il faut bien le dire, ou du ministère de la Culture. Le Conseil des arts et des lettres du Québec n'existe pas à cette époque-là. Et donc, il n'y a rien. Et les premiers concerts sont faits littéralement par les membres de l'association avec leur haut-parleur personnel. Ah oui! Les gens apportaient leur haut-parleur, se trouvaient un local quelque part, faisaient un concert. C'est comme ça que ça fonctionnait. Il n'y avait zéro sous, exactement zéro sous. Et ils ont donc fait toute une série d'événements. Moi, je ne connais pas très bien cette histoire-là. Je vous la relève par lui dire, en quelque sorte, parce que moi, je suis arrivé à Montréal juste en 1984. Donc, mais, bon, on entendait parler un tout petit peu. Francis pourrait peut-être nous en parler davantage, puisqu'il a fait partie de la CREC à ses débuts. J'ai répondu des statuts avec Pierre Trouchou. Ah bon? C'est vrai? Ah bon, j'en arrivais. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été vraiment l'époque héroïque, en fait, des premiers événements en Électroque aussi, à Montréal. Et, bien, la CREC, donc... J'aimerais juste dire une chose. Ça, 78, c'est à Montréal. Il faudrait juste peut-être préciser une chose. C'est une chose que j'ai complètement oublié de mentionner quand je t'ai envoyé le truc. C'est qu'en fait, l'Électroque aussi qui n'a pas commencé à Montréal. Ça a commencé à Québec. Oui, en fait. Étonnamment, c'est-à-dire que... C'est inventé à Québec. Pardon? Ça a été inventé à Québec. C'était inventé à Québec, oui, en 1969. Vous n'êtes pas au courant. En fait, le premier studio francophone a été fondé à Québec, à l'Université Laval, par un compositeur qui s'appelle Neil Parent. Et dans les années 70, c'était un studio absolument, extrêmement actif. Il y a eu énormément de concerts. Le GRM est venu la première fois à l'invitation du studio de Québec et de la SMCQ. C'était une invitation conjointe. Le nom du studio, c'était quoi? Il n'y avait pas vraiment de nom du studio. C'était le studio d'électro-acoustique de l'Université Laval. Mais il y avait, par contre, ils ont fondé... Neil Parent avait fondé un groupe de musique électro-acoustique en direct qui s'appelait le GIMEL, groupe d'interprétation des musiques électro-acoustiques de Laval. Et dont Marcel Deschênes et Jean Pichet ont fait partie à une certaine époque. Et c'était un groupe qui a été extraordinairement actif pendant deux ou trois ans avec des tournées en Europe, etc. et qui se promenait avec un dispositif absolument formidable pour l'époque. C'était gigantesque. Ils avaient, je ne sais pas combien, de synthétiseurs analogiques. Donc, c'était l'époque analogique. Et moi, j'ai fait mes études dans ce studio-là, en fait. Alors, j'ai bien fait de mentionner justement que tu es originaire de Québec, parce qu'effectivement aussi, Alain Thibault, le directeur artistique de la grecque aujourd'hui, est originaire de Québec lui aussi. Et il est passé dans ce studio-là aussi. Il a commencé là aussi. Donc, c'est un gros oubli qu'on fait quand on ne parle pas d'eux. Oui. Bien. Bien, alors, c'est rectifié. Et puis, la communauté électro-acoustique canadienne. Oui. En 87. Oui. Pourquoi? Bien, je pense que ça, c'était une chose absolument fondamentale. Encore une fois, si on se replace dans le contexte, la grecque existe déjà depuis à peu près une dizaine d'années, donc presque à ce moment-là. Mais il en demeure pas moins que c'est extrêmement difficile pour des compositeurs d'électro-acoustique d'avoir des subventions, d'avoir des commandes, etc. C'était à ce point vrai que moi, les premières demandes de bourse que j'ai faites, je ne les ai pas faites au programme de musique. Les agents nous recommandaient de ne pas faire de demandes au programme de musique parce que c'était systématiquement rejeté, aussitôt que c'était question d'électro-acoustique. Alors, on pouvait faire des demandes au département d'art médiatique. Il y avait un programme qui s'appelait Inter-Art, au Conseil des arts à l'époque. Donc, on pouvait faire des demandes dans tous ces programmes périphériques, mais surtout pas en musique. On pourrait y arriver tantôt, mais d'où sans doute le nom de réseau des arts médiatiques. Il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça. Mais ça, c'est des années plus tard. À cette époque-là, à la fin des années 80, heureusement, il y a eu quelqu'un qui a changé la donne considérablement. Et c'est Jean Piché, qui est devenu agent du programme des bourses, du programme de musique en fait, au Conseil des arts du Canada. Et lui, il a fait changer radicalement les choses. Et ça a permis notamment, au moment de la fondation de la CEC, qu'elle soit bien reçue au Conseil des arts et qu'elle obtienne une subvention. Et ça, Jean-François Denis, qui est ici, pourrait nous en parler parce qu'il était un des membres fondateurs de la communauté électro-acoustique canadienne, qui était en fait, l'idée c'était quoi? C'était de regrouper l'ensemble des forces vives du pays à l'intérieur d'une association qui allait représenter l'électro-acoustique, à la fois auprès de ses membres, donc qui avaient l'idée du regroupement, donc avec des rencontres qui ont eu lieu pendant quelques années d'une façon biennale, disons, grosso modo. Et aussi qui allait agir comme un organisme de lobbying auprès des gouvernements pour faire valoir la présence de l'électro-acoustique. Aujourd'hui, on pourrait très, très difficilement imaginer qu'un jury dans un des conseils des arts n'inclut pas un compositeur d'électro-acoustique. Donc, il y a un travail formidable, il y a une conscientisation formidable qui a été faite à ce niveau-là et qui n'existait pas du tout à cette époque-là. Vers cette époque-là aussi, tu as fait une étude justement sur la subvention de la musique électro-acoustique au Canada? Un peu plus tard. Un peu plus tard? Puis est-ce que ça avait changé? Fin des années 90. Ah oui, bien on pourra en parler tantôt. On peut le clarifier tout de suite. Le Conseil des arts du Canada s'est interrogé sur son programme de musique à un moment donné. Peut-être au début des années 2000, je ne me souviens pas de l'année exactement. Il me semble que c'était au début des années 2000. Et donc, ils avaient commandé quatre ou cinq études. Moi, j'avais le mandat d'explorer un peu où en était la relation de l'électro-acoustique avec le programme du Conseil des arts du Canada. Dans les faits, c'est vrai qu'on est officiellement reconnu dans le programme de musique, etc. Dans les faits, cependant, comment ça se traduit en argent sonnant et trébuchant, ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Et à l'époque, on s'était aperçu que l'électro-acoustique ramassait moins de 1 % de l'argent consacré au programme de musique au Conseil des arts du Canada. Et quand je dis moins de 1 %, ça veut dire que les associations spécialisées, il y en avait deux au Canada à l'époque, la CREC et les réseaux, ces deux associations ramassaient moins de 1 % de tout le programme de musique donné par le Conseil des arts du Canada. Ce qui ne veut pas dire que les autres organismes ne faisaient pas de musique électro-acoustique. Mais là, ça devenait trop compliqué d'aller vérifier toute cette information-là. Mais ça voulait dire, grosso modo, que l'électro-acoustique était quand même le parent pauvre des programmes de subvention. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce que, grosso modo, depuis cette époque-là, le réseau n'a pratiquement pas été augmenté. C'est encore la part congrue, en fait, des programmes de musique, même si on regarde juste la musique contemporaine. Si on exclut les orchestres et les opérans, même si on regarde juste les programmes de musique d'aujourd'hui, c'est encore la part congrue. D'accord. Donc, on parlait de 1987, la communauté électro-acoustique canadienne. À ce moment-là, on a déjà la CREC, qui était fondée en 1978. Et on va avoir une étiquette, maintenant, empreinte digitale en 1990, qui est encore fondée par notre ami Jean-François Denis. Oui. Et aussi par Claude Schreyer, qui était avec lui à ce moment-là. Et là, donc, l'électro-acoustique commence à se faire voir, se faire entendre. Oui. Et je pense que c'est peut-être un peu à cause d'un changement de vision à la CREC que vous avez eu, peut-être, envie de fonder justement un autre organisme. Pas tout à fait. En réalité, si on veut replacer les choses aussi encore une fois dans leur contexte, la CREC avait produit toute une série d'événements. En fait, son événement principal, hormis des concerts ponctuels, son événement principal, c'était un événement qui s'appelait le printemps électro-acoustique. Ils en ont produit sept éditions avec les années. La saison 91-92, c'était la saison du septième printemps. Et c'était un énorme événement. C'est un événement qui a duré deux semaines. Il y avait des concerts partout. Il y avait des gros événements extérieurs, etc. C'était vraiment au parc La Fontaine, etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est Claude Schreyer qui dirigeait la CREC à ce moment-là. Et 1992, c'était le 350e anniversaire de la Ville de Montréal. Il y a une corporation qui a été fondée à ce moment-là et qui permettait à des... Non pas à des artistes directement, mais à des associations de faire des demandes. Il y avait de l'argent, il y avait des subventions pour faire des événements qui soulignaient le 350e anniversaire. Alors moi, j'avais un projet personnel qui était en fait mon concert de doctorat, pour tout le dire, en 1992. Et cet événement-là allait avoir lieu au Planetarium, que je fréquentais déjà, puisqu'à ce moment-là, je dirigeais une série de concerts à La CREC qui s'appelait Claire de Terre, déjà depuis trois ans à ce moment-là. Et j'avais besoin en fait d'une société de concerts parapluies, si on veut, pour produire cet événement. Et comme La CREC était déjà dans le processus de produire le printemps électro-coutique, il n'y avait plus une scène. On travaillait avec des budgets minuscules, il faut bien s'entendre, et il n'y avait pas d'argent du tout. Et donc, on a le prétexte premier de la fondation de réseau, c'était ça à l'origine. C'était d'aller créer une société de concerts pour aller faire une demande de subvention à la corporation du 350e, pour produire l'événement Tangram, en fait. Et c'est ce qu'on a fait, on a fondé Réseau, et on a eu la subvention pour produire l'événement. Mais néanmoins, ce n'est pas Tangram qui a été le premier concert de réseau. Non. Non. C'était même le... Non, c'était le deuxième. Le deuxième. Alors, le premier concert de réseau, ça se tenait le 2 novembre 1991. Oui. Donc, il y a un peu plus de 20 ans, c'était en novembre dernier qu'on a fêté les 20 ans. Et ce premier concert, donc, c'était un concert secret. Oui. En fait, secret... Un événement secret. Le concert n'était pas secret. Non. Un événement secret pour une personne, en tout cas. Francis Dourmont. Donc, ce jour-là, le 2 novembre 1991, c'était le 65e anniversaire. C'est ça, c'est ça. Oui. Et en fait, c'était aussi un événement... Ce qui était secret, ce n'était pas le concert, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas organiser un concert sans sa collaboration. Mais ce qui était secret, c'était toute une série d'événements qui entouraient le concert. Donc, Jean-François travaillait depuis un certain temps à la publication d'un double album qui était la première parution de Francis chez Empreinte Digital. Mais ce que Francis ne savait pas, c'est que le livret faisait 210 pages, si je me souviens bien, dans lequel il y avait des témoignages de 65 compositeurs différents qu'on avait sollicités de façon secrète, donc pendant six mois. Et ensuite, il y avait aussi le lancement d'une revue éditée en Belgique, la revue Lien, qui était éditée par Annette Van de Gorn, et qui était consacrée à l'espace du son, et dont Francis avait agi comme directeur... Et qui était présente aussi pour le lancement. Qui était venu spécialement pour l'événement. Et on avait fait croire à Francis que rien n'était prêt, que son disque n'était pas prêt, que la revue n'était pas prête, que rien ne marchait finalement. Alors qu'effectivement, à peu près tout était prêt à temps pour le concert. Et c'était à la chapelle historique du Bon Pasteur, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de monde, c'est une toute petite salle. Donc, on avait fait un dispositif assez étonnant. On avait fait un acousmonium du côté des sièges, avec un certain nombre de haut-parleurs. Et de l'autre côté, on avait fait un acousmonium miroir pour accommoder les gens qui ne pourraient pas s'asseoir dans la salle et qui écouteraient le concert de l'autre côté. Donc, ils écoutaient en fait la même chose. Les haut-parleurs étaient tout renversés en miroir de l'autre côté, pour que les gens puissent écouter de l'autre côté. C'est un bel événement. Je comprends, oui. Ça a été lancé le 2 novembre 1991 au réseau. Et puis ensuite, effectivement, le deuxième concert, Tangram, qui était celui en fait qui a tout déclenché finalement. Oui, oui, exactement. Ça, ça a eu lieu au Planétarium et ça a eu lieu pendant six mois à chaque semaine. Le concert était reproduit une fois par semaine au Planétarium pendant toute la durée des festivités du 350e anniversaire. On était un peu tristes, vous le savez, le Planétarium vient de fermer l'automne dernier. Oui, je le dis, c'est-à-dire que c'est un peu... On a essayé de faire les fêtes du 20e anniversaire au Planétarium, comme tu le sais. Malheureusement, c'était déjà prévu que le Planétarium fermerait cet automne. Et donc, on n'a pas pu... On voulait faire au moins un événement spécial au Planétarium, on n'a pas pu le faire. Donc, tu avais été sans doute, je pense, un des pionniers dans ce sens-là de faire de la musique au Planétarium de Montréal. Il y avait beaucoup de gens qui avaient essayé avant moi. À la Cré, il y avait eu déjà des tentatives de faire des concerts au Planétarium de Montréal. C'est un geste naturel, là, on n'est pas... Ce n'est pas une idée particulièrement originale. Il y a pas mal d'associations d'électroacoustiques de GRM en ont fait à Paris. Il y a d'autres mondes qui en ont fait. Parce que c'est un lieu... Quand on a un Planétarium comme celui qu'on a à Montréal, de type dôme, c'est un lieu qui se prête bien à ce genre d'événement parce qu'on sort de la salle de concert traditionnelle, il n'y a pas de scène, donc il n'y a pas de malentendu. Quant au type d'événement auquel les gens vont assister. Et puis en plus, c'est un événement qui... C'est un lieu qui attire les gens. Moi, j'encontre encore aujourd'hui des gens qui me disent «Oui, oui, moi, j'y allais au concert Claire de Terre. » Donc, moi, je ne connaissais pas le tiers, le quart, le dixième des gens qui venaient à ces concerts-là. Et c'était très, très fréquenté. On a eu des salles de 200, 250 places à l'époque. 250 personnes. Et donc, c'était une série qui était très populaire, qui avait lieu tous les mois. Alors, c'était un sacré défi de production. On avait un concert par mois pendant quatre ans. Pendant la période, disons, la période hivernale, disons. Il n'y en avait pas l'été et tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que le directeur du Planétarium a changé en 89. Et moi, je suis allé le voir en 89. Et donc, le nouveau directeur, qui est un jeune directeur, avec un jeune directeur scientifique qui s'appelle Pierre Chastonnet, que beaucoup de gens connaissent maintenant au Québec, parce que, notamment, il a une émission maintenant à Télé-Québec. Une émission, donc c'est un personnage médiatique aussi. Mais lui aussi venait d'arriver au Planétarium. Et donc, ces deux personnes-là se sont montrées tout à fait ouvertes à l'idée de faire des concerts au Planétarium. Ça a pensé comme une lettre à la poste. Ça a été accepté immédiatement. Et ça a été absolument formidable. Et c'est donc une aventure qui a duré pendant quatre ans au Planétarium. Il faudra sans doute relancer ça éventuellement. Et donc, dans cette première saison de réseau, il y a eu un troisième concert qui était donc fragment avec l'ouverture du Musée d'art contemporain. Oui. En fait, l'ouverture du musée et la cinquième salle, la Place des Arts. Donc, le musée avait décidé de faire un événement de musique contemporaine pour faire l'événement. Le NEM était parti de la chose. Et donc, on était toute une série de compositeurs qui avaient eu des commandes spécialement pour l'événement. Et donc, j'avais composé une pièce en multifonie pour l'occasion. Et donc, ça avait été une belle première saison, effectivement. C'était une première saison pas mal. Et puis, c'est donc une première saison qui, effectivement, avait été lancée beaucoup parce qu'il y avait de l'argent qui était disponible. Puis ensuite, ça a un petit peu tombé. Après, c'est tombé parce qu'après, il s'agissait de rentrer dans les programmes réguliers de subvention. Et puis, ça, c'est une opération qui est plus difficile, qui demande un peu plus de patience et de longueur de temps, disons. Donc, là, il y a eu comme trois saisons de flottement, nous dirons. On a fait des demandes à chaque année qui ont été refusées à chaque année. OK. Bon. Et c'est revenu en 1995-1996 à la faveur de l'événement Échange Québec-Belgique. C'est ça. Ça, c'est un bel événement qui avait été, en fait, piloté essentiellement par la société Côte d'accès, qui avait piloté un gros événement, qui était à l'époque dirigé par André Hamel. Et c'est un événement, une espèce de collaboration entre plusieurs organismes ici à Montréal et plusieurs organismes en Belgique, dont Musique et Recherche. Et donc, il y avait... Et à Montréal, cet événement-là durait deux semaines de suite. Donc, il y avait littéralement pratiquement des concerts, des conférences, des workshops, presque tous les jours. Ça se passait à l'agora de la danse. Et on avait été invités, donc, Réseau avait été invité à faire la coproduction des concerts de musique électro-acoustique pour l'occasion. Et ensuite, il y avait une contrepartie. Donc, il y avait eu des commandes qui avaient été faites. Il y avait une contrepartie où les Québécois avaient été invités par les différents organismes partenaires en Belgique, mais là, à des dates différentes dans la saison. Et c'est cet événement-là qui nous a remis le pied à l'étrier. Et là, on a commencé à travailler sur une série et on a fait encore une fois une demande de bourse. Et là, l'agent des bourses du Conseil des arts du Canada, qui était venu à l'événement produit par Côte d'accès, s'est montré très, très, très ouvert et nous a permis, enfin, d'obtenir notre première subvention. OK. Donc, Québec-Belgique, c'est février 1996. Et un an plus tard, on a la première édition de Rien à voir. Alors, la série de réseaux. C'est ça. Et cette série-là, donc ça, c'est une série qu'on a lancée avec un titre magnifique, encore une fois trouvé par Jean-François Denis. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire si on ne l'avait pas. Je pense qu'il a obtenu, il a en passé, le prix opus du directeur artistique. Et ce n'était pas pour rien, en fait. C'était parfaitement mérité. Mais la série Rien à voir était à la fois fantastique par son titre, parce que ça nous permettait vraiment de nous démarquer radicalement sur la scène par rapport à tout ce qui se faisait à Montréal en musique, et en musique électro-acoustique par ailleurs. Et aussi, ça nous permettait tous les jeux de mots et ça a été effectivement très efficace. Et quand on l'a présenté, on l'a présenté de façon un tout petit peu naïve, quelque part, et on n'a pas eu beaucoup d'argent. On a eu une subvention, on n'a pas eu beaucoup d'argent. Donc, on a invité, quand on a regardé qui on pouvait inviter, on a regardé les compositeurs qu'on pouvait inviter et qui pouvaient coucher chez nous. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer l'hôtel, on n'avait pas d'argent pour payer les billets d'avion, on n'avait rien de ça. Donc, ça prenait des gens. Donc, Michel Chillon était à l'habiter chez Jean-François, Jean-Tarrison était venu habiter chez nous. Donc, c'était comme ça qu'on faisait les choses. Il n'y avait pas d'autre moyen de faire les choses. On était au Théâtre de la Chapelle et il s'est trouvé que par hasard, à ce moment-là, on avait tout un groupe d'étudiants de l'Université de Montréal extrêmement motivés et qui ont pris en charge complètement la production technique des concerts sous la direction de Pierre-Alexandre Tremblay. Et ces étudiants-là sont restés pendant trois ans autour de cette direction technique. Et ça a eu des conséquences très heureuses dans certains cas. Pierre-Alexandre Tremblay a rencontré Jean-Tarrison à cette occasion-là pour la première fois. Il était allé faire son doctorat à Birmingham par la suite et maintenant, il enseigne en Angleterre. Et Pierre-Alexandre Tremblay, qui était roadie, plus ou moins, revient à Koussmod 9 en octobre prochain pour un concert solo. Donc, il revient d'Ottersfield, en effet, où il enseigne maintenant. Ça a généré beaucoup de rencontres. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est ça. Parce que je pense qu'effectivement, Réseau a beaucoup fait pour les jeunes compositeurs. On avait, justement, à l'occasion de cette première édition-là, on travaillait, puis spontanément, pendant la semaine, tout à coup, on se rend compte que toute notre équipe technique, c'est tous des compositeurs. Ça fait qu'on se dit, merde, il faudrait qu'on... On a un super dispositif, on avait déjà au moins 24 au Parleur installé au Théâtre de la Chapelle. On se dit, merde, il faudrait rendre justice un petit peu à ça. Puis on discute, puis tout à coup, live on the spot, on ajoute un cinquième événement, le dimanche après-midi, un concert des jeunes compositeurs. Et spontanément, ces compositeurs avaient aussi demandé à Michel Chion de jouer son requiem, ce qui n'était pas prévu dans son concert, dans sa programmation. Donc, on a fait un événement supplémentaire, le dimanche après-midi, avec les œuvres des jeunes compositeurs et le requiem de Michel Chion. Et c'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition de jouer les œuvres de jeunes compositeurs, de les dénicher à droite et à gauche. Et au fil des ans, on est allé chercher les compositeurs qui gagnaient au concours de la Soquan, qui gagnaient au concours de la CEC, etc., pour faire en sorte que ces musiques-là aient un espace public, en fait, et qu'elles ne soient pas juste une feuille de papier avec une liste de prix, en fait. Et dans la mesure du possible, on a fait venir aussi tous ces compositeurs-là, peu importe où ils étaient au Canada, par exemple, dans le cas du concours de la CEC ou de la Soquan. Oui. Donc, il y a eu 15 éditions de rien à voir. Oui. Et éventuellement, vers la fin... Donc, c'était deux par année. La première année, on n'en a fait qu'un, mais rien à voir, on faisait deux éditions par année. Quand j'y repense, aujourd'hui... C'est beaucoup, en effet, oui. Il y a peut-être eu une espèce de défritement de la proposition à cosmatique où on a proposé ça à un moment donné, comme explication. Mais il s'est mis à y avoir d'autres séries qui n'ont rien à voir. Il s'est mis à y avoir, par exemple, Plein la vue pour la musique mixte. Oui. aérien, postérien, des concerts qui étaient donnés à la Casa del Popolo ou des gens comme ça, avec des jeunes compositeurs sur laptop et compagnie. Donc, autre chose que la musique akousmatique. Et finalement, est arrivée la série Akousma, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'était pas dédiée exclusivement à la musique akousmatique, mais au contraire, dédiée à toutes les musiques qu'il y croit akousmatique. Akousma, ça veut dire ce que l'on entend. Donc, c'est un terme très général, en fait. Et on a eu plusieurs crises existentielles à l'intérieur de Réseau. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est toujours profondément interrogé sur notre mandat, sur qu'est-ce qu'on voulait faire, sur qui on voulait présenter, quelle musique on voulait présenter. Et c'est vrai qu'au bout de 15 éditions, de rien à voir, on s'est demandé si... On avait déjà réinvité certains compositeurs. Bon, puis on aurait probablement pu continuer comme ça longtemps, effectivement. Mais tout à coup, on s'est rendu compte qu'en regardant autour de nous, la pratique changeait, que les jeunes compositeurs étaient de moins en moins impliqués en musique akousmatique. Et au contraire, les pratiques se diversifiaient de plus en plus. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. D'autant plus qu'à cette époque-là, donc à l'époque de la fondation d'akousma, on regardait le paysage montréalais et on voyait qu'effectivement, par exemple, la CREC avait décidé d'investir un créneau très spécifique et avait abandonné un peu la musique de concert. Donc, on s'est dit, parfait, on va réintégrer toute la musique électro-acoustique de concert à l'intérieur d'akousma. Et on s'ajustera en fonction des artistes qu'on a envie d'inviter. Et on a décidé d'ouvrir les portes donc à une pratique plus large. Là, c'était ouvert même à l'installation sonore, au concert danse-musique, qu'au concert vidéo-musique, éventuellement. Tout à fait. Tout à fait. La musique en direct, la musique mixte. Je pense que peut-être à sa conférence demain, éventuellement, peut-être que Francis Tomor aura des choses à dire là-dessus. Parce que je pense qu'au moment où rien à voir a été abandonné au profit d'akousma, vous étiez plus ou moins... ça vous aura touché. Oui, et vous en parlez au vert, je me dis que c'est très complémentaire ce que je dirais parce que des choses ont été dites par lui que je connaissais mais dont je ne me soumets pas. Et moi, j'apporterais ma vision personnelle d'une chose qui d'ailleurs m'a échappé complètement. je ne revendique en rien cette réprétation de l'École de Montréal et c'est pour ça que j'en parlerais en essayant de me mettre de loin mais c'est assez difficile. C'est assez difficile. Et je n'ai pas très bien suivi la transformation justement après la période aposmatique. Oui, oui, oui. Robert a pu conduire à moi pour en parler. Oui, oui, oui. Mais donc c'était une perche que je tends au public pour demain après-midi donc 15h conférence d'Annette Van de Gord et conférence de Francis Daumont. Alors, à Kousma donc les fondateurs de Réseau Jean-François Denis d'ailleurs on ne les a pas nommés au départ. Alors, en 1991 Réseau a été fondé par Jean-François Denis Gilles Gobeil et Robert Normandeau donc trois compositeurs élégoristiciens. Et après avoir abandonné la série Rien à voir donc vous avez lancé à Kousma et vous avez les trois fondateurs continué à être les trois co-directeurs artistiques pendant quatre éditions de la Kousma. Oui, exactement. Et? On a fait du mieux qu'on a pu. Oui, sans aucun doute je pense que oui. On a fait du mieux qu'on a pu. Bon, c'est une chose curieuse non pas en 2004 mais peut-être en 2003 on a commencé à amorcer cette réflexion-là entre nous en fait nos vies ont changé forcément quand on a fondé Réseau on était des compositeurs pigistes les trois moi au tournant des années 2000 je suis devenu professeur à l'Université de Montréal Gilles Gobeil est devenu professeur au Cégep de Dormandville Jean-François s'est occupé pratiquement à temps plein d'empreintes digitales et de multiples activités autour de ça donc il y a eu nos vies ont tout à coup ont tout à coup été accaparées par toutes sortes de choses et on a commencé à s'investir ailleurs et c'est vrai qu'on a consacré un petit peu moins de temps peut-être à je ne dirais pas à l'organisation de ce qui se fait de ce qui se faisait à Réseau mais je dirais à laisser pousser les antennes c'est important quand tu fais de la direction artistique d'une société de concert d'être très très à l'affût de ce qui se fait et quand on a fondé Réseau on l'était on était très à l'affût on connaissait ce qui se faisait dans le domaine qui nous intéressait en tout cas qui était la musique acosmatique à l'époque et on était des collectionneurs de disques il faut dire que les CD à cette époque-là ça commençait à arriver sur le marché donc c'était facile de suivre et donc on était au courant on circulait beaucoup nous autres même donc on allait dans les festivals on rencontrait les compositeurs donc et donc on avait je pense qu'on a invité les compositeurs qui nous tenaient à coeur et je pense qu'on a mis sur scène si je puis dire on a mis sur scène les musiques qu'on avait envie d'entendre en concert je pense qu'on a fait ce travail-là correctement par rapport à nos préférences à nous puis c'est ça après le début des années 2000 tout ça la société a changé beaucoup la pratique de la musique électro-acoustique a changé beaucoup l'apparition et la démocratisation des outils ont fait en sorte que toute une pratique souterraine qui s'est développée qui se développait complètement en dehors des grands centres y compris en dehors des universités en Amérique du Nord et il y avait tout à coup une pratique émergente souterraine qui est devenue finalement beaucoup plus importante que la pratique akousmatique pratiquée par beaucoup plus de monde avec un beaucoup plus grand public et nous on était bien obligés d'admettre quelque part qu'on n'était pas tellement au fait de cette culture-là d'où l'idée justement à l'époque d'akousmat d'ouvrir à des pratiques comme celle-là et même à confier la direction artistique de ces événements-là à la jeune génération donc il y avait déjà une première délégation qui s'était faite qu'on avait faite avec notamment David Turgeon qui avait co-dirigé artistiquement si je puis dire la série des presque-riens ou les événements qui avaient lieu à la Casa del Popolo et donc là ça donnait lieu d'ailleurs à des échanges esthétiques assez musclés parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui nous échappait et à un moment donné il faut comme directeur artistique il faut à un moment donné avoir l'humilité de reconnaître cette chose-là sinon tu fais de la programmation qui ressemble à celle d'un autre siècle tu vois et donc c'est un peu cette réflexion-là qu'on s'est faite collectivement et on s'est dit ben ça faisait à peu près 15 ans qu'on faisait ce boulot-là à l'intérieur de Réseau moi ça faisait plus de 20 ans parce que j'avais fait la craie que j'avais fait à Québec aussi de la programmation et de la production de concerts donc ça faisait une vingtaine d'années que je faisais ça et là on s'est dit ben c'est peut-être le temps justement de passer le flambeau pendant que Réseau va bien pendant qu'il y a encore du public pendant que ça marche donc passons le flambeau passons le flambeau à la jeune génération à celle qui est allumée à celle qui a justement les antennes et c'est ce qu'on a fait et donc on a passé le flambeau à Nicolas Bernier Nicolas Bernier en 2008-2009 qui a fait à Coursuma 5 donc 5, 6 et 7 et qui est maintenant parti lui aussi voir John Harrison est-ce que je me trompe? Non, il était à Huddersfield il était à Huddersfield donc il était avec Monty Atkins et Pierre-Alexandre Oui, oui, d'accord Exactement donc c'est ça Nicolas a fait un travail formidable il a fait exactement ce à quoi on s'attendait c'est-à-dire il nous a il a bousculé complètement nos convictions ce que nous étions nos choix artistiques etc parce que parce que c'est exactement ce à quoi on s'attendait en fait quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord je veux dire on s'est complètement retiré de la direction artistique ça a redonné quelque chose ça a complètement redonné quelque chose à Coursuma est devenu une chose très différente avec des propositions très différentes et des propositions très fortes qu'on soit d'accord ou pas mais des propositions très fortes et c'était ça c'était ça qu'on voulait en fait ce qui n'empêchait pas ce qui ne l'empêchait pas d'inviter aussi à travers ça des compositeurs akousmatiques issus de la tradition comme Pete Stollery comme Monty Atkins des gens comme ça mais par ailleurs aussi des gens qui viennent du Noise de l'Handegrand de l'Electronica du Live etc et qui n'ont aucune tradition académique par exemple et ça a eu énormément de succès les éditions les trois éditions que Nicolas dirigeait au Monument national ont affiché des comment on dit des attendances en bon français des autres histoires merci bien garni oui oui et record d'ailleurs je t'écoute et je me dis qu'il y avait peut-être une quatrième conférence à faire à moins que vous en parliez dans celle de demain sur cette transformation justement d'une électroacoustique institutionnelle à une électroacoustique de plus en plus élargie pratiquée par tous c'est même sans aucune forme d'institution derrière oui absolument ça c'est un fait de société en fait c'est vrai qu'il y a quelque chose qui échappe maintenant presque complètement aux institutions mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une génération en tout cas moi je peux témoigner de ça peut-être mon expérience est différente mais moi je peux témoigner de ça à l'Université de Montréal où le programme de composition électroacoustique est un programme qui a une longue tradition puisqu'il a été fondé à peu près en même temps que la CREC au tout début des années 80 et ce que je constate aujourd'hui par exemple depuis deux au tournant des années 2000 on a eu toute une série d'étudiants qui sont venus et qui ne sont pas restés aucun d'entre eux a terminé leurs études ils sont venus chercher des outils puis sont allés faire leur carrière et certains font des super carrières de compositeurs sur une scène qui n'a rien à voir avec la scène académique ou même la scène des groupes électroacoustiques traditionnels et ensuite il y a eu un vide presque complet et ensuite il y a eu je dirais à la fin des années 80 des années 2000 toute une série d'étudiants qui sont revenus faire des études et qui ont amené avec une pratique beaucoup plus éclatée que la pratique traditionnelle ce qui fait que le programme est maintenant beaucoup plus large et englobe beaucoup plus de pratiques que celles qu'on voyait dans les années 80 et 90 et ça ça a changé énormément et puis la jeune génération elle est elle est complètement complètement éclatée un peu tout azimut avec parfois des lacunes puis on espère qu'on les compte mais leur pratique est beaucoup plus libre ça c'est sûr et certain la toute jeune génération qu'on va entendre en avant programme des deux concerts de ce soir et de demain ils ont travaillé leurs pièces avec des échantillons de musique de Pierre Schaeffer ah oui ok donc c'est la jeune génération mais c'est parce qu'ils ont un prof un peu tordu Michel Tétrault pour ne pas le nommer qui est ici parmi nous et donc on a eu Nicolas Bernier qui a suivi les trois directeurs artistiques fondateurs et qui est parti maintenant donc vers d'autres aventures et le dernier directeur artistique en date de réseau est donc Louis Dufort Louis Dufort qui a pris la succession effectivement de Nicolas toujours dans le même esprit donc la génération si on peut appeler ça comme ça mais la génération qui nous a suivis en fait et qui prend le relais avec 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 ses antennes ses ses curiosités ses découvertes qui sont très certainement fort différentes aujourd'hui oui je ne vais pas nommer parce que Louis n'est pas là mais sûrement que ce soir en présentation il va parler de la prochaine édition à la Coussima et donc mais il y a quand même ce matin la programmation du festival international de musique actuelle de Victoriaville était rendue publique et donc ceux qui ne le savaient pas ont pu apprendre qu'il y aura un concert présenté par à Coussima au FIMAV donc au mois de mai à Victoriaville ce sera le concert du duro de type inconnu qui est composé de Sylvain Pohue et Pierre-Alexandre qui seront en haut moins de mai à Victoriaville on avait déjà fait une première incursion à Victoriaville en 98 si je me souviens j'ai aimé 98 effectivement avec un concert de musique mixte d'Arthur Oupara c'est un projet assez original Arthur Oupara est un guitariste de musique contemporaine et il avait commandé à quatre compositeurs des bandes magnétiques qu'il a ensuite orchestré si je puis dire pour guitare et bande donc il a créé lui-même toutes les parties de guitare sur ses bandes et la création a eu lieu au festival de Victoriaville donc Robert Normandeau toujours président de Réseau des arts médiatiques actuellement après avoir laissé donc la direction en titre et alors où s'en va Réseau ? c'est pas à moi de le dire c'est pas à moi de le dire justement je pense que mon rôle actuellement il est il est il est très probablement celui d'assurer une certaine forme de continuité à l'intérieur de la société de concert une certaine mémoire parce que c'est très important de faire des choses nouvelles mais c'est très important aussi de pas nécessairement refaire les mêmes erreurs donc quand il y a des projets qui sont lancés ça peut être parfois juste utile de dire ben écoutez on l'a déjà essayé ça n'a pas marché comme ça peut-être qu'il y a moyen de le faire autrement etc mais cela étant dit je pense que l'idée c'est aujourd'hui moi comme je vois mon rôle aujourd'hui c'est de faire passer Réseau à la vitesse supérieure c'est-à-dire que Réseau est encore considéré comme une société de concert folklorique plus ou moins par les conseils des arts on nous aime bien comme ça mais je veux dire il n'y a personne qui nous prend vraiment au sérieux et là je pense qu'il y a le temps après 20 ans qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on soit considéré au même titre que des ensembles comme l'ECM ou le NEM avec des budgets équivalents actuellement on a des budgets qui correspondent à peu près au dixième de l'ECM par exemple au cinquantième du NEM au centième de la SMCQ donc je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on passe à des vitesses supérieures et qu'on soit capable de donner des cachets décents aux artistes qu'on invite qu'on soit capable de payer le directeur artistique la direction artistique de réseau a toujours été bénévole et donc là je pense qu'il est temps qu'on passe à une étape et il se trouve que je pense que les astres sont assez alignés en ce moment à ce niveau-là donc du côté de l'underground de l'underground de réseau il y a des choses qui s'activent en soumets pour que ça existe la direction artistique c'est la partie visible de réseau mais en tout ça il faut qu'il y ait des choses qui se passent et je pense qu'en ce moment les choses sont assez alignées pour qu'il y ait du développement de ce côté-là on espère on espère certainement en effet on a fait un tour donc un petit peu rapide des 20 dernières années avec Robert Normandeau j'imagine qu'on n'a pas tout dit il y a peut-être des gens qui auraient des questions éventuellement si c'est le cas alors je vous invite à lever le bras et dire ce qu'il y en est il n'y a pas de questions tout était clair tout était très clair parce qu'il y a des choses qu'on a oubliées ben ah voici une question de monsieur Jean-François Denis c'est pas une question ah c'est une réponse le portrait une citation de monsieur Normandeau pour votre description mais il s'est aussi produit d'autres idules vers la fin des rien à voir le début des accouchements il y a eu un événement notamment un concert sous la pratique ah oui sous la pratique c'est vrai on n'a pas parlé de ça c'est vrai parce qu'on est sortis aussi de la salle de concert on a fait on en fait une piscine mais il y a déjà eu ces genres d'incursions-là vers d'autres types de pratiques mais surtout d'autres types de présentations de pratiques et aussi au moment où Akousma est arrivé dans le portrait puis aussi au moment on a commencé à se dire que peut-être qu'on n'était plus tellement bon pour faire un job on s'est se rendu compte qu'il y a un paquet d'autres organismes de production de conseils à Montréal qui présentait de l'électroque aussi dans leur saison régulière c'est vrai un organisme extraordinaire pour le faire s'appelle Code d'Axan d'ailleurs ce soir demain soir que d'un seul deux ans les concerts merci de le souligner on pourrait les rediriger parce que nous c'est complet les deux donc ce qu'on défendait il y a vingt ans pour essayer d'avoir une plateforme de rendre ces musiques bien accessibles a été fait aussi de plus en plus par les autres sociétiques comme ça donc notre volonté fondamentale était faite finalement tu fais bien souligner ça c'était super super cool on a une intervention derrière monsieur Gaspard est-ce que la scène électro-acoustique serait émergée s'il n'y avait pas eu le réseau universitaire s'il n'y avait pas eu d'agir de l'enseignement bien ici en fait il faut aussi ça c'est une bonne question parce qu'il faut se replacer dans le contexte quand tu voulais faire de la musique électro-acoustique comme étudiant comme moi par exemple comme Jean-François à l'époque où on a fait nos études on n'avait pas le choix d'aller dans une institution le studio personnel est inexistant on ne travaille pas sur ordinateur on travaille sur bande magnétique ça coûte horriblement cher donc il est hors de question qu'on puisse s'équiper d'un studio personnel à cette époque-là un magnétophone ça coûtait 5000 piastres en 1985 en 1980 donc c'est très cher donc c'est extrêmement difficile pour un jeune étudiant de penser pouvoir faire de l'électro-acoustique hors institution donc il est clair que le fait que cette musique-là s'enseigne à l'université ici ça a permis à toute une génération non seulement de pouvoir faire de la musique électro-acoustique mais de pouvoir la faire jusqu'à un niveau très avancé c'est ça qui était particulier avec la situation québécoise d'une part canadienne en général en fait je dirais dans les pays anglo-saxons cette musique-là s'est développée considérablement à l'intérieur de l'institution universitaire à cette époque-là par nécessité en fait beaucoup la différence et ça c'est intéressant pour la situation montréalaise la différence c'est qu'à Montréal on a développé des sociétés de concert professionnels qui n'avaient rien à voir avec l'université on a toujours à Réseau par exemple on a toujours refusé de faire nos concerts à l'Université de Montréal ça aurait été très facile pour moi de les présenter à l'Université de Montréal on aurait eu la salle gratuitement etc. mais on ne voulait surtout pas faire une chose comme celle-là ce qui était fondamental pour nous c'était d'aller jouer dans la rue et de présenter ces concerts dans la place publique dans l'agora au centre-ville là où sont les gens ça c'était fondamental et on a toujours préservé l'identité de Réseau par rapport à l'institution d'enseignement qui était l'Université de Montréal ou McGill ou Concordia parce que Jean-François a été professeur à Concordia pendant une certaine époque donc on a produit on produit des séries de concerts à l'intérieur de ces institutions c'est important il faut aussi animer l'institution mais l'activité de Réseau elle se déroulait ailleurs de façon complètement indépendante des institutions d'enseignement et ça avait été le cas avec la CREC aussi ils ont préféré dès le départ alors que Daou il n'était pas encore prof mais Philippe Ménard était prof à l'UQAM ils ont fait quelques événements à l'UQAM au tout début mais très rapidement ils sont sortis des salles de classe et de concerts institutionnels pour présenter des événements même dans le cas de la CREC sur la place publique il y a eu un printemps électro-acoustique dont je me souviens qui était au complexe des Jardins à l'intérieur dans la grande place centrale du complexe des Jardins un événement avec six clavecins en tout cas il y avait eu des centaines de personnes qui avaient vu cet événement-là qui est un événement public donc il y avait cette volonté-là de sortir des salles des institutions d'enseignement et je pense qu'il y a encore il y a toujours cette volonté-là il y a une collaboration qui se fait il y a par exemple depuis cette année grâce à Louis Dufort qui vient d'arriver grâce à Louis il y a une collaboration qui se fait entre le Conservatoire par exemple et à Coussma une série de concerts qui est présentée au Conservatoire et qui est maintenant coproduite avec Coussma et qui a un énorme succès en fait et donc il y a une espèce d'équilibre qui se fait maintenant entre les institutions mais il est clair que c'était beaucoup plus difficile il faut faire attention dans une ville comme Montréal la situation de Montréal est un petit peu différente je dirais d'autres villes où moi j'ai vécu je pense à Belfast en Irlande du Nord par exemple où tous les concerts d'électroir qui ont lieu à l'université parce qu'il n'y a rien d'autre c'est la seule institution c'est le seul endroit où on peut écouter l'électro-acoustique c'est à l'université à Montréal il y a quatre universités plus le conservatoire plus plein d'autres affaires donc il y a beaucoup d'activités électro-acoustiques à Montréal donc il faut faire attention de ne pas confondre les deux et je pense que c'est important de préserver une activité professionnelle en fait la preuve c'est que ce soir il y a deux concerts d'électro-acoustiques en même temps ouais ouais ils ont déplacé le leur oui une question je voudrais juste ajouter une petite chose juste une petite chose par rapport à ça ce qui est intéressant dans l'année de l'année c'est que non seulement la musique c'est désinstitutionnalisée en quelque sorte c'est désacadémisé mais si je regarde mon programme l'année passée le programme de cette année plus que la moitié des artistes ne proviennent pas d'une académie en guillemets donc de taxer cette musique-là d'académiste est chose du passé donc beaucoup d'artistes en font maintenant qui ne sont pas issus d'une université et en font pas de façon naïve ils connaissent le répertoire ils connaissent ce que c'est et puis des fois il y a des mouvements qui reviennent à la mode comme là c'est la musique concrète les véniles de musique concrète valent 10 fois être pris donc il y a des retours de roues comme ça mais voilà donc ça transférerait dans la programmation maintenant c'est plus on dit ça tantôt qu'il y aurait peut-être une autre conférence à faire justement sur ce cheminement-là de la musique et de l'acoustique je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires et sinon il est près de 16h alors je pense que je vais vous inviter mes amis et messieurs à venir au concert de ce soir qui est complet j'espère que vous avez déjà réservé l'oublié et sinon à venir à nos conférences demain qui ne seront pas dans le même local ici mais on sera côté du Kermit au 8ème étage demain après-midi à 15h et ce sera des conférences de Francis Daumont et Annette Van de Gorn donc on en a de 15h à 17h demain pour votre grand plaisir j'espère le concert est à 19h30 ce soir si jamais il y en a qui n'ont pas de place vous pouvez toujours venir on peut supposer qu'il y a des places qui vont se libérer ou si je sais qu'on est au concert oui il y aura une liste d'attente il y a même des gens je crois qui ont des billets de cachet donc il y a toujours des choses à essayer alors merci beaucoup et puis ce soir le concert Francis Daumont Annette Van de Gorn et les étudiants du cégep de Saint-Laurent merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501